Je suis donc à l'université de Rennes 2 et par ailleurs je suis aussi chercheur au groupe ASI de l'INALCO qui est une équipe de recherche qui regroupe une quarantaine de personnes au sein de l'INALCO qu'on connaît plus sous les langues orientales et donc qui rassemble des chercheurs de disciplines différentes des économies, des juristes, des géographes, etc. qui donc consacrent leurs recherches à la Chine. Voilà. Donc merci pour cette invitation. Donc le thème c'est la Chine et les Etats-Unis face au défi du changement climatique. Alors je pense que le but de cette intervention c'est d'essayer de fixer un certain nombre d'idées, un certain nombre de grandeurs et de montrer que l'avenir du climat terrestre va assez largement dépendre des décisions qui dans les prochaines années seront prises aussi bien à Pékin qu'à Washington. Alors quand on regarde globalement ce qui se passe en matière de climat, en fait rien n'incite véritablement à l'optimisme. Si on prend les chiffres sur les... disons de 1990 à aujourd'hui, eh bien en fait on s'aperçoit que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont passées d'environ 22 milliards de tonnes à les derniers chiffres dont on dispose depuis quelques semaines maintenant de 35 milliards de tonnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement les émissions de CO2 ont augmenté entre 1990 et aujourd'hui d'un petit peu plus de 50%. Si on observe la teneur en CO2 de l'atmosphère terrestre, alors là aussi c'est assez inquiétant puisque le taux est passé entre la révolution industrielle, enfin la deuxième révolution industrielle au milieu du 19e siècle et aujourd'hui de 275 parties par million à 400, sachant qu'au cours des 8000 années précédentes, l'augmentation n'avait été que de 20. Donc en fait ce qu'on constate c'est véritablement avec la montée en puissance de la révolution industrielle, donc à partir du milieu du 19e siècle, eh bien une augmentation des rejets de CO2 qui va aller en s'accélérant et qui donc se traduit par une augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère terrestre. Et toujours pour rester un peu sur les chiffres qui aujourd'hui circulent, eh bien c'est qu'il ne faudrait pas que la teneur en CO2 de l'atmosphère dépasse 450 parties par million pour que le climat ne se réchauffe pas de plus de 2 degrés. Donc on voit que manifestement on est face à un phénomène de très très grande ampleur puisque on a là donc des tendances, vous voyez, qui ne prêtent pas discussion. Alors après on peut dans le détail disserter sur le rôle des nuages, sur l'effet du réchauffement climatique, sur les courants marins, etc. Et effectivement la climatologie, etc. a encore beaucoup de progrès à faire, mais dans l'ensemble, vous voyez, on n'est pas du tout dans des variations qui seraient sujettes à discussion. Et manifestement on assiste bien aujourd'hui, et les experts du GIEC sont affirmatifs à hauteur de 95%, on assiste bien à un réchauffement, une modification du climat terrestre consécutif aux émissions de CO2 d'origine humaine. Sur les 34 milliards de tonnes de CO2 qui sont rejetées aujourd'hui, ce qu'on observe c'est qu'environ 5 milliards de tonnes sont rejetées par les Etats-Unis et 9 milliards de tonnes par la Chine. 5 milliards de tonnes par les Etats-Unis, 9 milliards de tonnes par la Chine, sachant que pour éviter un réchauffement du climat terrestre supérieur à 2 degrés, il ne faudrait pas au cours du 21ème siècle dépasser en moyenne 14 milliards de tonnes par an. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les Etats-Unis et la Chine font déjà le total qu'il ne faudrait pas dépasser. Alors, cela étant posé, je pense qu'il est utile de procéder peut-être en trois points. Le premier point c'est d'analyser la contribution chinoise au réchauffement climatique. Alors, plus que la contribution américaine, pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'évidemment, elle va progresser beaucoup plus vite. Voir dans un deuxième temps, quel est l'état de ce qu'on appelle le régime climatique international, c'est-à-dire les textes internationaux qui régissent le climat. Et puis, dans un troisième temps, voir s'il existe ou pas quelques lueurs d'espoir pour parvenir sinon à un accord, du moins à une limitation de l'augmentation des rejets de CO2. Alors, comme je vous le disais à l'instant, entre 1970 et 2005, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont doublé. Passant alors, là je vous donnais les émissions de CO2, alors évidemment pour les gaz à effet de serre, quand on les calcule en CO2 équivalent, on est passé à peu près de 23 à 46 gigatonnes de CO2. On assiste effectivement à un découplage entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de CO2 et l'augmentation du PIB mondial. Effectivement, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 augmentent moins vite que l'augmentation du PIB mondial. Si on prend par exemple les pays de l'OCDE, entre par exemple 1990 et 2010, l'augmentation du PIB en moyenne a été de 2,5% et l'augment par an est l'augmentation des rejets de CO2 de 0,75%. Si on prend les pays émergents type Brésil, Russie, Inde et Chine, alors là la croissance économique a été de 5,8% en moyenne par an, alors que les émissions de CO2 ont été simplement de 3,6%. Alors ça c'est plutôt en apparence une bonne nouvelle, puisque en fait on peut faire croître la richesse produite plus vite qu'on ne rejette de CO2. Donc là on a, c'est pour ça que je parlais, on a une sorte de découplage entre la croissance économique et les émissions de CO2. Reste que, en matière climatique, ce qui compte, ce n'est pas les différentiels de pourcentage entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre, ce qui compte évidemment c'est la quantité globale de gaz à effet de serre, la quantité globale de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère, et là comme vous le voyez, on est finalement assez loin du compte. S'agissant donc de la Chine, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en l'espace de quelques décennies, c'est-à-dire entre les années 70 et aujourd'hui, les émissions chinoises sont passées, en 1971, on était en Chine à peu près à 800 millions de tonnes par an, donc c'était un chiffre très très faible. La Chine va rattraper les États-Unis en 2006, donc va être un peu au-dessus de 5 milliards de tonnes, sachant que les États-Unis ont un petit peu augmenté leurs émissions de CO2, mais on est, disons, autour de 5 milliards de tonnes, et aujourd'hui on est à 9 milliards. Vous voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en l'espace 2006 à aujourd'hui, en l'espace d'un petit peu plus de 6 ans, en fait, la Chine, non seulement a dépassé les États-Unis, mais est aujourd'hui quasiment deux fois au-dessus des émissions américaines. Voilà pourquoi j'axe surtout mon propos sur la Chine, même si je reviendrai sur les États-Unis tout à l'heure, parce qu'on voit bien que les tendances à l'accroissement des émissions de CO2 massives, on les trouve en Chine et évidemment pas aux États-Unis. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques décennies, la Chine est passée d'un rang extrêmement modeste en matière d'émissions de CO2, vous voyez, un peu moins que ce qu'est l'Inde aujourd'hui, à une situation où elle est non seulement le plus gros émetteur de CO2 de la planète, mais très largement devant les États-Unis. Donc voilà, le premier constat qu'on peut faire sur l'histoire des émissions de CO2 depuis une quarantaine d'années. Maintenant, évidemment, il y a un deuxième classement qu'on peut opérer, c'est de regarder les émissions par tête. Parce qu'évidemment, si vous prenez la Chine, c'est un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants, donc qui est à peu près 4 fois plus peuplé que les États-Unis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les émissions par tête chinoises sont très nettement en dessous des émissions américaines. Aujourd'hui, je reviendrai un peu dans le détail si ça vous intéresse. Les États-Unis, c'est environ 16 tonnes par habitant et par an, et la Chine, c'est 7 tonnes et demie. Alors, évidemment, et là aussi je reprendrai ça dans la suite de mon exposé, vous avez évidemment un conflit dans les négociations internationales entre la Chine et les États-Unis, tout simplement parce que tout dépend du critère qu'on prend. Est-ce qu'on prend les émissions globales par pays ou est-ce qu'on prend les émissions par tête ? Parmi les réflexions qu'on peut mener à propos justement de ces volumes d'émissions, vous avez au moins deux choses qui doivent être mises en évidence. La première chose, j'insiste pas beaucoup parce que mon collègue reviendra tout à l'heure sur cette question, c'est qu'une partie des émissions chinoises sont destinées à fabriquer des biens qui vont être exportés. J'en dirais juste un mot rapidement. Mais la deuxième chose sur laquelle je veux aussi la plus insister, c'est que, en même temps, les statistiques chinoises ne sont pas un modèle de fiabilité et il semblerait que les statistiques élaborées au niveau national aient une tendance à minimiser les émissions de CO2 qui sont réalisées par la République populaire de Chine. Alors, s'agissant du premier point, bon, j'insiste pas parce que je pense que vous y reviendrez, on estime que les émissions chinoises destinées à l'exportation, dans un certain nombre de travaux qui sont menés, c'est un peu plus d'un milliard de tonnes. Donc, effectivement, vous avez deux manières après de comptabiliser. Est-ce que vous comptabilisez les émissions chinoises sur la base de ce qui est produit à l'intérieur du territoire chinois ? Donc, vous avez une comptabilité assise sur la production. Ou est-ce que vous comptabilisez sur ce qui est consommé sur le territoire chinois ? Donc, à ce moment-là, ce qui est importé de l'extérieur, mais aussi vous soustriez ce qui est exporté. Bon, donc, on aurait une différence, d'après ce que je peux en savoir, qui serait, disons, supérieur à un milliard de tonnes. Alors, vous voyez, ça fait quand même pas mal, parce que un milliard de tonnes, vous avez un milliard trois cent millions d'habitants. Donc, ça fait quand même plusieurs centaines de kilos, 800 kilos, qui devraient être retirés, en fait, des émissions par tête chinoise. Ça, c'est, vous voyez, plutôt une comptabilité qui viserait à réduire l'empreinte écologique de l'économie chinoise. Mais, à côté de ce phénomène, vous en avez un deuxième, qui est, comme je vous le disais à l'instant, que les statistiques chinoises concernant les émissions de CO2, et il se trouve que dans la plupart des rapports internationaux, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit le programme des Nations Unies pour le développement, enfin, bref, tous les rapports qui sont faits avec des comparaisons internationales, évidemment, se fondent sur les statistiques fournies par les pays. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce n'est pas possible d'aller vérifier sur place les émissions. Seulement, un certain nombre de chercheurs ont regardé dans les statistiques chinoises quelle était la différence entre les chiffres fournis à l'international par le gouvernement chinois et la somme des émissions qui étaient répertoriées pour les différentes provinces qui constituent la République populaire de Chine. Et là, en fait, on se rend compte que les émissions fournies par le gouvernement chinois dans les négociations internationales sont 1,4 milliard de tonnes inférieures à la somme à laquelle on parvient lorsque l'on fait l'addition des statistiques provinciales. Bon, 1,4 milliard de tonnes, c'est grosso modo un petit peu au-dessus. 1,4 milliard de tonnes, c'est grosso modo un peu au-dessus des émissions totales du Japon qui est quand même la troisième puissance économique du monde. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans l'épaisseur du train. Alors, à partir de là, évidemment, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait rajouter 1,4 milliard de tonnes aux émissions chinoises et donc une tonne de plus par habitant ? Alors, là, ce n'est pas non plus complètement sûr parce qu'en fait, il se peut aussi que les responsables politiques provinciaux en Chine aient tendance un petit peu à gonfler les statistiques pour montrer que chez eux, l'économie tourne à plein régime. Donc, on ne sait pas exactement, si vous voulez, dans ce 1,4 milliard, quelle est la part du trucage des statistiques au niveau local et quelle est la part d'une sous-estimation réelle des statistiques au niveau national. Vous voyez, même si on fait une cote mal taillée qu'on est à 1 milliard, au lieu d'être à 1 milliard, 400 millions, même qu'on est à 1 milliard de tonnes, vous voyez, on se retrouve quand même sur des chiffres qui sont extrêmement importants. Donc, la situation, vous voyez, si on veut essayer de la comprendre, il faut évidemment prendre en compte ces différents éléments, c'est-à-dire questionner aussi les chiffres qu'on a à notre disposition. et donc, vous voyez, bien comprendre ces différents facteurs qui interviennent dans l'établissement du calcul et notamment les deux éléments que je viens de souligner et qui est utilisé par les Chinois, donc les émissions par tête, pour justifier plus ou moins leur refus d'aller de l'avant dans la négociation climatique. Cet argument sur lequel on pourra rediscuter, à savoir de la faiblesse des émissions par tête chinoise, est un argument qui mérite d'être remis en cause dans la mesure où, en fait, sa légitimité s'effrite année après année. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où la Chine rejetait, vous voyez, on est aujourd'hui à 7 tonnes, la terre rejetait 2 tonnes, 3 tonnes, effectivement, vous voyez, l'argument sur lequel c'était un pays émergent pouvait se justifier. L'argument aujourd'hui des Chinois, c'est de dire qu'ils sont à 7 tonnes, quand les États-Unis sont à 16 tonnes. Simplement, cet argument perd de sa pertinence pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que prendre les États-Unis comme référence en matière d'émissions par tête est un artifice. Dans la mesure où, si on prend les pays industrialisés, les États-Unis, à l'exception de l'Australie, sont très au-dessus de la moyenne des pays industrialisés. Les États-Unis, comme je vous le disais, c'est 16 tonnes par habitant et par an, mais si vous prenez les pays européens, on est à 7 tonnes et quelques, c'est-à-dire juste au niveau chinois. La France, c'est en dessous de 6 tonnes. L'Italie, c'est 7 tonnes et demie, c'est-à-dire, vous voyez, l'équivalent des émissions par tête chinoises. L'Allemagne, avec le charbon, c'est 9 tonnes et quelques. Donc, en fait, la Chine n'a plus du tout des niveaux d'émissions par tête qui seraient ceux qu'on pourrait constater dans des pays en développement. Donc, voilà pourquoi l'argument est relativement, aujourd'hui, fragile sur le plan intellectuel, j'entends, parce que la Chine a maintenant un indicateur de développement humain qui est de 0,70 et quelques, et un niveau de rejet par habitant qui est comparable aux pays industrialisés, à l'exception, effectivement, des très mauvais élèves que sont les États-Unis. Alors, la situation est d'autant plus préoccupante que, même si la Chine ne fait plus 10 ou 11 % de taux de croissance annuel, comme ça a été le cas dans les années passées, il n'empêche que les perspectives de croissance de la Chine restent quand même relativement bonnes. Vous voyez, on est autour de 6-7 % qui sont, évidemment, des taux de croissance importants en tant que tels et qui, en matière de consommation d'énergie, en matière de rejet de CO2, sont, évidemment, considérables quand on voit la taille de l'économie chinoise, même si elle est, pour le moment, que la moitié de la taille de l'économie américaine. Donc, vous voyez, cette mise en perspective, moi, me semble utile parce qu'on voit à quel point la Chine, en termes d'émissions, a rattrapé, dépassé les États-Unis. Aujourd'hui, on est à deux fois les émissions américaines. Dans le même temps, les émissions par tête chinoises sont, aujourd'hui, comparables aux émissions qu'on peut trouver dans les pays européens. Ça, c'est pour, premier point, c'est sûr, la contribution chinoise au réchauffement climatique. La deuxième chose, c'est qu'en est-il des négociations internationales ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux textes qui régissent le climat. Le premier texte, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui date de 1992, qui est entrée en application... Non, c'est bon. Qui est entrée en application en 1994, et qui fixe aux pays qui l'ont ratifié l'objectif de stabiliser les émissions de CO2. Et puis, vous avez un deuxième texte qui est le protocole de Kyoto de 1997, qui fixe aux pays qui l'ont ratifié, l'objectif de réduire pour 2012 leurs émissions de CO2 de 5,2% par rapport au niveau de 1990. Donc, pour le moment, ce sont les deux seuls textes qui s'appliquent au niveau international. Le problème avec ces textes, c'est que, d'une part, ils ont été créés par les pays et pour les pays qui ont créé le problème du réchauffement climatique, et je vais revenir là-dessus dans un instant, et que l'objectif, aujourd'hui, c'est de parvenir à un traité qui inclut les pays qui vont l'aggraver, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Donc, vous voyez, l'un des vrais enjeux des négociations internationales, c'est ça. C'est de passer d'un régime climatique qui fait peser le poids des réductions sur les pays qui ont créé le problème, c'est-à-dire les pays anciennement industrialisés, un régime climatique qui inclut dans les obligations de réduction les pays qui vont l'aggraver, c'est-à-dire les pays dits émergents, mais dont certains, comme la Chine, sont quand même qui ont émergé, puisque c'est la deuxième économie du monde. Ça, c'est l'une des difficultés qu'on va rencontrer encore dans les prochaines années. Donc, ça, c'est le premier point. Si maintenant, on veut rentrer un peu dans le détail, ou plus exactement deuxième point, la deuxième difficulté, alors cette fois-ci avec le régime climatique actuel, c'est que les États-Unis et je vais vous expliquer pourquoi, ne l'ont pas ratifié, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas parmi les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto et que la Chine, elle, l'a ratifié, mais parce que précisément, elle n'est pas dans le groupe des pays obligés de réduire leurs émissions. Vous voyez, on se trouve dans une situation qui est assez étrange où le régime climatique actuel, les Chinois vous disent mais nous, on a ratifié le protocole de Kyoto, évidemment, puisque en fait, le protocole de Kyoto dans son annexe B établit la liste grosso modo d'une quarantaine de pays qui, si ils ratifient le protocole de Kyoto, sont obligés de réduire leurs émissions de CO2. Et d'ailleurs, les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto, contrairement à une légende de NAS, ont parfaitement rempli leurs obligations puisque les émissions de CO2 de ces pays-là n'ont pas été réduites de 5%, mais de 13,7%. Mais il se trouve que dans les pays annexes B qui correspondent globalement à l'annexe 1 de la Convention de 1992, les États-Unis, évidemment, qui ne pouvaient pas choisir, mais aussi, si les États-Unis avaient pu choisir de ne pas être un pays annexe B, ils auraient évidemment ratifié le protocole de Kyoto, mais comme là, ce n'était pas au choix des pays, bien naturellement, les États-Unis en 2001 sont sortis du processus de négociation consécutive à Kyoto au motif, ont-ils dit, mais ça c'était déjà quelque chose qui était apparu au moment où avait été rédigé le protocole de Kyoto, au motif que la Chine n'était pas dans l'annexe B. Alors, vous pensez bien que si on prend les émissions chinoises en 1990, c'est-à-dire l'année de référence du protocole de Kyoto, même si celui-ci date de 1997, les émissions chinoises étaient à l'époque de 2,5 milliards de tonnes, donc les Américains qui ont refusé de ratifier le protocole de Kyoto alors que les émissions chinoises de référence étaient de 2,5 milliards sont encore moins disposés à ratifier un accord qui ne contraindrait pas la Chine quand elle émène 9 milliards de tonnes. Donc, les États-Unis en 2001 sont sortis du processus dont on accuse l'administration Bush d'être sortie du processus et de fait c'est cette administration-là qui a fait sortir les États-Unis de la négociation mais en même temps le protocole de Kyoto était sur la table depuis 1997 et l'administration Clinton n'a pas non plus été très chaude pour ratifier le protocole de Kyoto. En revanche, la Chine, elle, a évidemment ratifié le protocole de Kyoto pourquoi ? Parce que, en fait, le protocole de Kyoto lorsque vous n'êtes pas un pays annexe B vous fait bénéficier d'un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de développement propre qui fait que les grandes entreprises du Nord peuvent comptabiliser dans leur réduction d'émissions au Nord les réductions d'émissions qu'elles font dans les pays du Sud. Si bien qu'évidemment ça permet des investissements et des transferts de technologies en destination des pays du Sud mais au moment où on a conçu le mécanisme évidemment personne pensait que la Chine deviendrait si rapidement la deuxième économie du monde. Bien que, en fait, évidemment la Chine est très encline à aimer le protocole de Kyoto précisément parce que c'est elle qui bénéficie à peu près de 80% des investissements qui sont liés aux mécanismes de développement propre. Et voilà pourquoi à Doha la Chine était extrêmement contente que le protocole de Kyoto soit prolongé jusqu'en 2020 parce que si le protocole de Kyoto s'était arrêté en 2012 ou en 2013 il n'y avait plus de mécanisme de développement propre. Voilà pourquoi du côté de Pékin on était tout à fait content tant que les Européens aient prolongé le protocole jusqu'en 2020. Donc aujourd'hui les négociations vous voyez sont dans la passe pour des raisons qui sont des raisons structurelles. C'est-à-dire que le raisonnement américain consiste à dire que ça ne sert à rien pour les Etats-Unis d'y aller pour réduire les émissions de CO2 si la Chine ne fait rien et la Chine elle explique qu'il est absolument hors de question qu'elle fasse le premier pas tant que le pays qui est responsable des émissions cumulées 30% des émissions cumulées depuis 1850 ce sera les Etats-Unis ne le fasse pas le premier pas. Et ce à quoi évidemment les Etats-Unis répondent que de toute façon ils ne peuvent pas être tenus pour responsables d'un volume d'émissions de CO2 qui a eu lieu avant qu'on sache que le CO2 modifiait le climat ce qui n'est pas non plus complètement faux. Donc pour toutes ces raisons on se retrouve dans ce qu'en théorie des jeux on appelle un dilemme du prisonnier c'est-à-dire que finalement on aurait tous collectivement intérêt à ce que certaines situations certaines décisions soient prises et puis dans le même temps chacun pour des raisons d'intérêt personnel prendre des décisions qui rendent impossible le fait d'atteindre la situation qui serait bénéfique pour tous. Donc vous avez ce premier niveau dans les négociations internationales qui bloquent et puis évidemment vous en avez après plein d'autres. Alors j'en ai déjà évoqué un tout à l'heure c'est les émissions par tête mais vous en avez au moins deux autres. Autre problème c'est l'année de référence c'est-à-dire à partir de quelle année on va calculer les réductions d'émissions de CO2. Alors dans le cadre du protocole de Kyoto comme ça concernait des pays qui étaient un peu différents mais qui n'étaient pas très différents sur l'échelle de développement on s'était mis d'accord sur 1990. Là aujourd'hui évidemment on n'est plus du tout dans cette configuration-là puisque la Chine mais aussi l'Inde etc. ne veulent pas entendre parler d'une année de référence qui serait la même pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que et d'ailleurs les Chinois n'ont pas tort parce qu'en fait adopter une année de référence revient à naturaliser une situation au moment zéro sans tenir compte des trajectoires historiques qui ont amené les pays dans la position où ils sont à l'année de référence. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait le faire lorsque vous avez des pays comparables la France l'Allemagne l'Italie les Etats-Unis etc. Maintenant effectivement quand vous avez des pays qui sont d'anciennes nations industrialisées et un pays comme la Chine qui a entrepris son tournant vers le capitalisme en 1978 on n'est évidemment pas dans le même cas de figure pour ne pas parler évidemment des pays les plus pauvres de la planète qui pour certains d'entre eux n'ont même pas encore véritablement effectué leur décollage économique. Donc vous avez un premier différent très très fort sur l'année à partir de laquelle si on avait un accord de réduction et je vais vous expliquer pourquoi on est loin on commencerait à calculer les réductions d'émissions. Ça c'est le premier rédiction. et puis l'un des autres facteurs du blocage c'est est-ce que on doit prendre des indicateurs globaux des indicateurs de quantité ou est-ce que on doit prendre des indicateurs d'intensité c'est-à-dire combien on rejette de CO2 par point de PIB Alors évidemment les chinois sont très très favorables aux indicateurs d'intensité. Pourquoi ? Parce que comme ils modernisent leur appareil de production ils améliorent leur efficacité énergétique très rapidement mais en réalité de toute façon qu'il y ait un problème climatique ou pas n'importe quel pays le fait pourquoi ? Parce que pour obtenir une certaine quantité de lumière vous n'avez pas forcément intérêt à consommer le plus possible d'énergie c'est tout le contraire et donc en fait ce que on peut observer c'est que tous les pays dans le monde améliorent leur efficience énergétique et évidemment dans la négociation internationale les chinois utilisent beaucoup cet argument-là mais en fait c'est un argument qui ne prouve pas forcément qu'on veut véritablement lutter contre le changement climatique mais c'est un argument qui est immobilisé simplement parce que de fait chaque pays essaye d'améliorer ce type d'indicateur donc vous voyez les débats en fait n'ont rien à voir avec est-ce que les dirigeants sont ou non préoccupés par le climat je pense que à la fois à Pékin et Washington on est préoccupé par le changement climatique mais vous avez des oppositions d'intérêt qui débouchent sur des débats vous voyez qui vont porter sur des questions comme l'année de référence les indicateurs etc alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui on avance à des petits pas alors naturellement la Chine a un peu amendé sa position pour des raisons probablement de statut international c'est-à-dire qu'elle ne peut pas non plus apparaître comme un pays qui systématiquement bloquerait les négociations climatiques et donc lors de la conférence des partis qui a eu lieu à Doha l'an dernier il a été convenu et ça a été réaffirmé à Varsovie en décembre dernier donc que en 2015 donc à Paris le prochain sommaire 2014 aura lieu à Lima si ma mémoire est bonne et bien en 2015 au plus tard on se sera mis d'accord sur un texte dont on ne connaît pas la nature et qui prendra effet en 2020 c'est-à-dire qu'on a le temps de parler parce qu'évidemment plus vous fixez des échéances lointaines et moins vous précisez qu'elle sera la nature du texte plus on peut être certain que les engagements ne seront pas tenus donc vous voyez parce que aujourd'hui c'est-à-dire à à peine deux ans de l'adoption du texte on ne sait toujours pas quelle sera sa nature juridique est-ce qu'il sera contraignant ou pas contraignant etc bon quels seront les objectifs il se fixera donc on se dit en 2015 dans la meilleure des hypothèses on aura ce texte mais ensuite on se redonne cinq ans pour le mettre en application alors on vous dit bon finalement après tout c'est bien parfois les Etats-Unis la Chine etc sont d'accord pour avancer alors on vous dit oui mais ils sont d'accord comme je vous le disais pour avancer en 2020 parce que en revanche le 1er janvier 2013 le transport aérien international devait tomber sous la contrainte du système européen de permis d'émission et donc l'Europe pour une fois avait décidé que on allait cette fois-ci appliquer le système des permis d'émission donc au transport aérien pas simplement intra-européen mais aussi pour tous les vols à destination et au départ de l'Europe sachant quand même que plus de huit dixièmes des permis étaient donnés donc ça faisait pas poser une contrainte absolument rédhibitoire sur les compagnies aériennes malgré ça il y a plusieurs pays qui se sont opposés les Etats-Unis la Chine qui a même menacé de saisir les avions européens sur le tarmac des aéroports chinois l'Inde et la Russie qui a menacé d'interdire le survol de la Sibérie si bien que pour aller en Asie il aurait fallu passer par le le pôle Nord ce qui n'est pas évidemment la route la plus courte donc ce qu'on constate et ce n'est pas un jugement de valeur c'est que pour s'engager sur un éventuel texte dont on ne connait pas les contours en 2020 tout le monde est plus ou moins d'accord mais en revanche pour appliquer une politique de réduction d'émissions sur le transport aérien qui par définition est le transport international là plus personne n'est d'accord et donc la commission européenne réduit la voilure et finalement le système désormais ne s'applique plus qu'au vol intra-européen alors maintenant troisième point en conclusion quelles sont les perspectives parce que la situation est complètement désespérée alors moi je ne pense pas je pense qu'il y a des éléments qui peuvent faire avancer les choses tout d'abord ce que je voudrais dire c'est que il ne faut pas déduire de ce que je viens de dire que les autorités chinoises ne sont pas conscientes du problème que pose le réchauffement climatique il y a un peu un discours vous voyez vous avez sur la Chine deux discours symétriques le premier discours c'est un discours qui reprend un certain nombre de thèses du parti communiste chinois disant qu'on va construire des villes vertes des villes zéro carbone etc donc ça c'est un peu exagéré de le croire et puis vous avez une deuxième position qui consiste à dire que la Chine ne fait rien en matière d'environnement en matière de climat ça c'est absolument faux depuis 2007 vous avez un plan climat qui a été mis en place en Chine les onzièmes et douzièmes plans quinquennaux prévoient des réductions dans les intensités d'émissions de carbone etc donc on ne peut pas dire que la Chine ne fait rien en matière de lutte contre le changement climatique seulement ce que la Chine ne veut pas c'est se faire imposer des choses de l'extérieur et d'ailleurs on notera c'est que aujourd'hui seuls les Etats-Unis et la Chine sont des pays qui peuvent garder la totalité de leur souveraineté en pleine mondialisation et la Chine s'il y a quelque chose sur laquelle elle ne veut pas céder c'est sur sa souveraineté mais ça ne veut pas dire qu'elle ne prend pas en interne un certain nombre de mesures donc c'est pour ça que je vous citais le plan Puma et des objectifs qui sont fixés dans les plans quinquennaux et si on veut vous voyez avoir quelques lueurs d'espoir c'est plutôt du bas vers le haut que les initiatives vont être prises c'est plutôt aller de la Chine vers le climat que du climat vers la Chine et de ce point de vue là bizarrement la Chine est un peu comme les Etats-Unis parce que si vous regardez ce qui se passe aux Etats-Unis depuis 15 ans qui est-ce qui a pris des initiatives en faveur du climat ce sont les Etats ce n'est pas l'Etat fédéral ce sont la Californie qui a toujours été en pointe dans la législation sur l'environnement ce sont les maires des grandes villes américaines qui se sont auto-appliquées l'agenda 21 au point même qu'on a pu parler aux Etats-Unis de fédéralisme climatique donc pour revenir au cas de la Chine les autorités chinoises sont conscientes des problèmes de pollution elles sont conscientes des problèmes de pollution de l'air je veux dire qu'on se souvienne de ce qui s'est passé le 20 octobre dernier à Arbine où vous avez eu une densité de micro-particules de plus de 1000 on pensait qu'on ne pouvait pas dépasser 500 et à Pékin quelques mois avant on était allé au-delà de 900 donc les particules fines de moins de 2 microns et demi donc on était arrivé à la moyenne vous voyez dans des on considère dans les pays occidentaux que à 50 on est déjà au seuil d'alerte donc vous avez des niveaux de pollution dans les villes qui sont extrêmement élevés qui sont dus en particulier à la production d'électricité par le charbon ça les autorités chinoises en sont extrêmement conscientes et ça les inquiète d'autant plus que ça a non seulement un impact sur l'économie à Arbignes il a fallu bloquer la ville pendant une semaine donc c'est un truc absolument ahurissant d'arrêter le fonctionnement d'une ville pendant une semaine et évidemment ça génère des troubles sociaux c'est à dire qu'aujourd'hui en Chine vous avez environ 180 000 mouvements sociaux violents par an dont la moitié sont dus à des problèmes de corruption au point que les autorités ont été obligées par exemple de reconnaître ce que tout le monde savait c'est à dire l'existence de villages du cancer où vous avez des taux de cancer qui sont plusieurs dizaines de fois supérieurs à la moyenne nationale donc la capacité d'une partie communiste chinois à résoudre en partie la question de la pollution de l'air et notamment de lutter contre le carbone noir aura évidemment un impact sur sa légitimité et sur son maintien au pouvoir donc vous voyez le premier élément qui peut accélérer la politique chinoise en matière de lutte contre le changement climatique c'est de lutter contre la pollution de l'air évidemment pour les autorités chinoises c'est un objectif qui s'impose compte tenu des paramètres que je viens de vous dire et vis-à-vis de la population pourquoi ? parce que lutter contre la pollution de l'air dans les villes ça a un effet visible tout de suite tandis que lutter contre le CO2 qui est invisible évidemment c'est peut-être plus perçu comme une contrainte que comme quelque chose qui améliore les conditions de vie des habitants donc lutter contre le carbone noir c'est quelque chose qui améliore les conditions de vie des gens et qui en même temps participe à la lutte contre le changement climatique ça c'est le premier élément deuxième élément qui peut contribuer à verdir l'économie chinoise c'est évidemment la position qu'a acquise la Chine en matière de technologie verte et là on voit que dans le domaine des panneaux solaires dans le domaine de l'éolien dans le domaine d'un certain nombre de technologies qui sont moins gourmandes en énergie et en matériaux la Chine a des positions qui sont extrêmement enviables alors là encore pourquoi est-ce que la Chine a développé toutes ces technologies c'est plutôt pour l'exportation parce que vous voyez par exemple en termes de panneaux photovoltaïques la Chine produit plus de 20 fois la quantité de panneaux photovoltaïques qu'elle installe sur son territoire mais évidemment on peut espérer que cette production de technologies vertes va à un moment se traduire par un verdissement accéléré de l'économie chinoise donc vous voyez je pense qu'il y a des éléments quand on observe de près l'économie chinoise qui peuvent conduire à penser que la lutte contre le changement climatique en Chine peut s'intensifier mais que très probablement ça ne sera pas sous l'effet de la pression internationale ou en tout cas que la Chine va être dans les années qui viennent de toute façon réticente à abandonner ce qu'elle considère comme des éléments de sa souveraineté pour accepter donc des contraintes quantifiées qui seraient imposées dans le cadre de conférences internationales voilà ce que je voulais vous dire dans les 40 minutes qui m'étaient donné je vous remercie bonjour je me présente François Lachepapé moi il suffit que je vis en Chine depuis maintenant 8 ans et je vis dans la ville de Tianjin qui se trouve à 120 km au sud-est de Pékin et je vous remercie de m'inviter pour cette conférence je trouve ça très intéressant et merci pour votre exposé alors moi je vous dis d'abord que j'adore la Chine j'adore ce pays mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup les Chinois mais je suis extrêmement pessimiste et il n'y a pas que moi qui est pessimiste parce que j'habite Tianjin mais à Pékin vous avez parlé de Harbin à Pékin mais il y a un mois seulement il y avait un niveau de 700 on était à des niveaux très très élevés et ça ne fait que s'aggraver cette année c'était vraiment le mois de mars et le mois d'avril quelqu'un de sensé ne pouvait pas vivre ni à Pékin ni à Tianjin ni dans beaucoup de villes chinois c'est absolument hallucinant c'est à dire qu'on arrive à un taux mais qui n'est même plus et quand vous dites effectivement que c'est un problème d'abord chinois mais c'est d'abord leur problème mais là où je suis assez pessimiste c'est que je crois que le gouvernement chinois et quand vous parlez du plan climat moi je connais bien parce que j'ai travaillé par exemple sur les matériaux notamment l'amiante etc. et j'étais très frappé de voir qu'il y avait des plans chinois au niveau du sommet enfin du gouvernement chinois qui étaient extrêmement exigeants avec beaucoup de contraintes sur les normes etc. mais localement l'application est complètement nulle et c'est là que je veux dire les éléments qui me font penser que ça c'est compliqué alors d'abord vous avez un problème historique en Chine qu'il ne faut pas oublier parce que beaucoup de gens l'oublient c'est que l'état chinois s'est consolidé seulement au XXe siècle et que l'autorité centrale en Chine a beaucoup beaucoup de mal et de plus en plus de mal à appliquer des décisions localement par exemple dans la région de Canton j'ai installé un bureau dans la région de Canton récemment il est absolument impossible pour un chinois d'une autre province d'obtenir un boulot dans des administrations officielles à Canton dans la région du Bandon voilà donc on voit bien qu'il y a un gros gros problème et je ne vous parle pas de ce dernier sondage qui est paru récemment dans le Shana Soler journal sur les quels étaient les ça c'est une incident mais pour vous montrer un peu le climat quel était le choix des Hongkongais s'ils devaient choisir quel était leur avenir il y avait 90% qui disaient on veut revenir à l'Angleterre en fait on voit bien qu'il y a un énorme problème alors d'abord si vous voulez donc ce problème historique deuxièmement la croissance alors vous savez en Chine il y a aussi en Chine la croissance pourquoi ils ont besoin 7% de croissance c'est que la Chine paradoxalement vous avez un milliard 400 millions d'habitants mais vous avez toujours toujours 400-500 millions de gens très 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 pauvres et comme la Chine est un pays extrêmement inégalitaire vous savez en Chine il y a un joke enfin une blague qui dit la seule chose qui restait de l'égalité en Chine c'est la pollution tout le monde il n'y a plus rien qui est égalitaire en Chine donc s'ils veulent maintenir et faire progresser encore toute cette masse de population qui ne gagne que 100 à Shenzhen par exemple dans les chaînes de Foxcom dans le sud de la Chine c'est si vous voulez les salaires c'est 160 euros par mois donc si vous voulez quand ils voient après toutes les berlines les macerati les ferrari bon c'est un gros problème alors l'autre problème aussi c'est l'état de droit ça c'est très très important moi je l'ai bien vu par exemple pour les matériaux dangereux ils imposent des normes mais l'état de droit ça veut dire qu'il y a une injonction qui va être faite qui va être appliquée localement mais qu'on peut s'opposer si par exemple une mairie n'applique pas un certain nombre de décisions qu'on puisse s'opposer contre cette mairie mais on ne peut pas il n'y a aucune aucune pratiquement aucune procédure et vous avez raison quand vous avez assisté les villages de cancer il y a des gens qui sont intervenus là-dessus mais je peux vous assurer que tous les gens qui sont intervenus la plupart sont en prison ont vraiment beaucoup beaucoup de problèmes voilà un autre problème aussi qui n'est pas sublime abordé c'est le problème de la fiscalité c'est-à-dire que la fiscalité est organisée en Chine de telle manière que tout remonte au sommet et là encore les autorités locales ne voient pas pourquoi elles prendraient des mesures alors qu'elles ne récoltent pas parce que quand on parle d'énergie effectivement d'économie d'énergie etc tout à l'heure vous parliez justement des mines de charbon de le Chen 6 qui devant disent oui d'accord on est prêt à fermer des mines mais il faut avoir revoir la fiscalité parce que nous on veut rapatrier une partie d'argent chez nous autre problème aussi c'est le problème alors là moi je le dis franchement j'adore les chinois c'est le problème de l'éducation actuellement en France moi ce que j'adore en France il y a beaucoup de gens qui ont quand je vois en France ils me disent que la France est déprimée mais ce n'est pas les français sont très formés il faut le dire là par exemple moi je suis lié c'est l'équivalent de Facebook en Chine c'est Wai Sin en fait parce qu'il n'y a pas Facebook c'est interdit Wai Sin j'ai 1400 relations je ne vous dis pas ça pour le nombre c'est pas important mais je suis frappé de voir qu'il n'y a pratiquement aucun message sur cette question c'est à dire que moi j'en mets j'en poste tout le temps pour voir quelle va être la réponse alors quand je parle par exemple vous avez vu la gravité de la situation de la pollution dans cette ville il faut faire des usines personne n'intervient personne n'intervient donc ma conclusion de ce que je veux dire par là oui j'ai une question non la conclusion que je voulais dire oui j'ai une question importante parce qu'elle est scientifique la conclusion que je veux dire par là c'est que si vous voulez les moyens de pression qu'on a nous occidentaux sur les chinois et vous avez raison de le dire il faut dire ils sont complètement nuls parce qu'il ne faut pas oublier que notre économie est refinancée par les chinois donc on peut difficilement aussi intervenir parce que je pense que tout ça c'est lié en fait et donc vous avez raison de dire que c'est vers le bas vers le haut ça c'est sûr c'est en Chine que ça se passe et comment ça se passe alors il y a un élément nouveau qui est important depuis quand même 5-10 ans mais vraiment les dernières années c'est qu'il y a énormément de gens malades maintenant en Chine moi par exemple je suis frappé à Tianjin de voir les gens qui ont 40-50 ans le nombre de cancers de la plèbre donc c'est vraiment un problème partout toutes les familles alors il y a 5 ans je peux vous assurer on ne le disait pas maintenant on le dit on dit oui oui c'est à cause de ça donc là il y a une prise de conscience qui est importante voilà donc voilà j'ai une chose à dire alors ma question maintenant ça n'a rien à voir c'est à des scientifiques c'est qu'il y a aussi une théorie alors je ne sais pas si elle est juste ou fausse c'est que dans le réchauffement climatique on parle beaucoup du permafrost donc il y a 800 millions de CH4 en fait en Sibérie etc et est-ce que le dégagement de ces permafrost en fait avec le réchauffement climatique n'entraîne pas une complication supplémentaire sur la Chine parce que ça se déverse sur le territoire chinois voilà donc ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse voilà merci c'est à dire que quand il y a du CO2 ça se répartit dans toute la planète ou du métal du métal donc c'est tout le monde qui en profitera enfin à mon avis peut-être vous avez l'air oui oui alors ça marche donc là pour la question je connais le problème mais je n'ai pas la réponse parce que je suis économiste donc je ne sais pas ce qui se passera si le permafrost se dégèle durablement mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est sauvé par les technologues en disant qu'il y aurait des quantités extrêmement importantes de CO2 ou de métal qui seraient rejetées dans l'atmosphère et évidemment là alors ça c'est la thèse un peu catastrophiste en disant il pourrait y avoir un emballement fait dans le changement climatique si effectivement le permafrost se dégelait durablement là je ne peux vraiment pas vous en dire plus en tout cas je vous remercie pour votre intervention et c'est vrai que vous avez bien fait de tendre le coup à une idée qui a été véhiculée depuis des années et des années en France y compris par un ancien président de la république que ce qui était formidable en Chine c'est que quand on décidait quelque chose au sommet de l'état ça s'appliquait mécaniquement jusque sur les marches de l'empire le problème avec cette thèse c'est qu'elle est complètement fausse et d'où le fait de relativiser un peu les titres du genre la Chine maître du monde parce qu'en réalité Pékin n'est pas vraiment complètement maître de tout sur son propre territoire et ça c'est un élément qui est assez intéressant à noter donc moi je ne suis pas ni historien ni sociologue mais ce qui est tout à fait paradoxal dans la Chine d'aujourd'hui c'est qu'à la fois vous avez un pays qui est la deuxième puissance économique du monde mais par exemple qui refuse de laisser sortir un opposant politique pour aller recevoir le prix Nobel de la paix à l'époque de l'Union soviétique il l'aura laissé sortir puis il l'aura privé de sa nationalité pendant qu'il était sorti et on a vraiment l'impression quand on observe effectivement ce que vous dites le fait que les gens vont manifester contre la pollution mais les avocats vont voir beaucoup d'ennuis etc c'est qu'effectivement les autorités chinoises sont extrêmement vigilantes et ne semblent pas absolument assurer leur puissance c'est à dire que ils ont un petit peu peur moi je pense moi je n'ai pas de secret d'état mais on a l'impression qu'ils redoutent qu'à un moment la situation leur échappe et notamment tout le contrôle de l'information au moment des printemps arabes où là effectivement la chose qui redoutait le plus c'est que ça donne un certain nombre d'idées supplémentaires à des chinois pour protester contre la politique du parti unique du parti communiste effectivement vous avez raison de dire que c'est quand même l'un des pays les plus inégalitaires au monde puisqu'il y a un coefficient qui mesure l'inégalité qui est le coefficient de Gini et on est en Chine semble-t-il à 0,6 et on est à 0,6 ce qui est énorme normalement on ne doit pas dépasser 0,3 il y en a à 0,6 sans intégrer tous les revenus non déclarés ce qui veut dire qu'on est probablement au-delà et d'où effectivement à Pékin vous avez des gens qui travaillent sur des chantiers sans aucune protection comme ça et puis à côté de ça à côté de la classe Tiananmen vous avez les concessionnaires Rolls Royce Mercedes Ferrari etc donc là vous avez des inégalités qui sont absolument criantes et que les chinois supportent de moins en moins je vais répondre à la question sur le permafrost alors oui en effet il y a des travaux des scientifiques sur le sujet qui restent entourés d'énormément d'incertitudes parce qu'on a du mal à maîtriser ce mécanisme on sait qu'il y a du méthane qui est dans le permafrost donc un sol qui est en permanence gelé qu'avec le réchauffement climatique il menace de dégeler à partir du moment où il dégel le méthane part dans l'atmosphère chaque molécule de méthane est 25 fois plus puissant que le CO2 mais ça c'est sur une moyenne d'un siècle en fait le méthane il est instantanément 70 fois plus puissant que le CO2 à part qu'il va rester 16 ans statistiquement dans l'atmosphère donc il peut avoir un effet d'emballement très rapide et on soupçonne que dans l'histoire de la Terre il y a eu des moments d'emballement et de réchauffement violent du climat qui étaient dus principalement au méthane ce qui fait craindre des choses qu'on ne connaît pas bien mais qui potentiellement pourraient être des espèces de bombes climatiques c'est à dire des effets normalement du méthane c'est pour ça qu'il faut éviter de dépasser les 2 degrés parce qu'au-delà en fait au-delà ces zones dans lesquelles on ne maîtrise pas trop ce qui va se passer commencent à devenir plus inquiétants il peut aussi ne rien se passer ça peut être très très lent ces histoires de méthane mais il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça mais par contre il n'y a pas d'effet local le méthane il va partir dans l'atmosphère comme le CO2 il va se mélanger il n'y a pas de danger de pollution locale lié à ça il ne va pas avoir de connaissance est-ce qu'il y a d'autres questions ? il n'y a pas de questions par contre il est là parce que c'est là quand même bonjour et merci encore pour cette intervention qui était vraiment une synthèse très efficace de ce qui se passe actuellement dans la négociation climatique moi j'avais juste trois remarques par rapport à votre exposé qui font d'ailleurs écho à ce que disait monsieur tout à l'heure la première c'est que vous avez bien mis en évidence le problème le dilemme du prisonnier qui exemplifie complètement ce problème de bien publique mondial qui est le changement climatique mais il me semble que derrière il y a aussi un problème qu'il faut mettre enfin dont il faut parler systématiquement quand on parle des blocages de la négociation c'est celui de l'incertitude sur les coûts de ce qu'on appelle l'atténuation des émissions parce qu'au final ces coûts on ne les connait pas on a on a actuellement dans le débat des coûts de l'inaction c'est le fameux rapport Stern qui a essayé de chiffrer ce que ça coûtait si on ne faisait rien et qui sert un peu d'épouvantail pour dire voilà à quoi on s'expose si on n'agit pas maintenant mais au final aucune nation actuellement peut s'engager dans une transition énergétique en étant certaine de ce qu'elle va laisser en termes d'investissement en termes de dépenses comme ce qu'elle va retirer en termes de bénéfices je pense tout à l'heure aux emplois donc ma deuxième remarque découle de celle-là parce que j'avoue que j'ai été assez surprise par votre interprétation de deux fonctionnements de la gouvernance et de la diplomatie chinoise la première c'est l'analyse que vous faites du décalage qu'a bien relevé l'AIE quand ils ont fait leur outlook sur la Chine et l'Inde entre ce qu'on compile au niveau des provinces en termes d'émissions de CO2 et entre ce que est ce que l'état central calcule lui-même vous attribuez ça à une espèce de mauvaise volonté des gouverneurs de provinces qui seraient tentés de privilégier les objectifs de croissance économique or ces mêmes gouverneurs sont évalués sur les objectifs climat ce qui fait qu'on a parfois des petits ratés parce que disons des limites d'émissions à ne pas dépasser et donc on a je crois dans deux ou trois provinces des épisodes où la province s'arrête de tourner en fin d'année parce qu'on a dépassé l'objectif donc ce qu'il y a derrière et c'est là que je voudrais en revenir à la certitude c'est un problème structurel dans le mix énergétique chinois et dans la manière dont la production énergétique en Chine est organisée qui est celui de la myriade de petites entités de production donc je pense à des usines mais je pense aussi à des usines à Chambon même si le gouvernement chinois applique depuis 2007 une politique qui est assez systématique de fermeture donc l'incertitude on la retrouve là et c'est un pays qui est plein de lourdeur on vous avait évoqué tout à l'heure la lourdeur de la gouvernance mais dans le mix énergétique lui-même il y a énormément de enfin c'est assez sclérosé deuxième deuxième thème sur lequel vous m'avez surpris mais là je serai très bref parce que bon peut-être faire comme ça deuxième thème mais là plus brièvement sur le MDP et c'est encore une illustration de cette incertitude au tout début quand on a commencé à parler de mécanisme compensatoire les pays en développement dont fait formellement partie la Chine n'en voulaient pas parce que pour eux c'était et c'est encore dans le discours de beaucoup de pays en développement notamment l'Inde une manière pour les pays industrialisés de se défaire de leurs obligations en termes d'atténuation des missions si je vous la fais simple en gros c'est pas parce que vous allez construire une centrale à chambon plus efficace que finalement vous allez mettre moins et donc vous achetez en fait un peu c'est des indulgences donc au début la Chine était absolument opposée à ça finalement il y a eu une évolution de sa position parce que on a vu que ces mécanismes de projet étaient en plus en matière d'industrie de compétitivité et de transfert divers et donc voilà je m'en arrêterai là simplement l'incertitude sur les coûts et les bénéfices pour moi c'est une clé de lecture absolument fondamentale quand on s'intéresse au changement climatique pour répondre je vais pas tout reprendre et en tout cas je vous remercie pour vos remarques alors je pense que pour le mon interprétation je prends vos remarques pas dans l'ordre dans lequel vous les avez formulées donc c'est pas mon interprétation personnelle sur les différences entre les statistiques au niveau national et les statistiques au niveau régional en plus c'est une étude qui était sortie aux Etats-Unis il y a déjà quelques années c'est à dire à un moment où les responsables politiques au niveau local n'étaient pas jugés sur des performances environnementales donc vous avez raison si vous voulez de dire que peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui ça je ne peux absolument pas vous répondre ce que je disais simplement c'est que si on a une différence d'un milliard quatre cent millions de tonnes on ne peut pas forcément en tout cas pour les années sur lesquelles portaient cette étude on ne peut pas forcément l'imputer à une simple volonté de dissimulation du gouvernement chinois il peut y avoir deux éléments qui évidemment sont contradictoires quant à l'interprétation du résultat mais qui ne sont pas forcément contradictoires quant à la réalité du fonctionnement du système statistique puisqu'il y a un truc qui se dit en Chine c'est que figures make leaders donc effectivement quand vous avez des bons chiffres ça vous fait un petit peu sortir sur le dessus du manier mais qu'en même temps leaders make figures c'est à dire qu'il n'y a pas véritablement d'indépendance des organismes statistiques par rapport aux autorités politiques donc c'est vrai et vous avez raison de le dire c'est difficile de départager sur ces un milliard quatre cent millions ce qui est dû à un facteur plutôt qu'à un autre et d'autant plus que dans l'entre temps comme vous soulignez les leaders sont les responsables sont aussi évalués sur les performances environnementales et que vous avez une myriade aussi de petites usines qui ne sont pas comptabilisées c'est d'ailleurs pour ça que l'une des premières décisions en matière de climat du président Obama avait été de créer une section spéciale de la CIA destinée à mesurer les émissions de CO2 des différents pays qu'on prend de la Chine dans le monde ça c'est la première chose la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir sur ce que vous dites c'est sur la question du coût de l'atténuation et donc vous avez évoqué le rapport Stern bon moi j'avais pas mal travaillé sur le rapport Stern puis sur le livre qu'il avait sorti ensuite les chiffres ne coïncidaient pas vraiment parce que là on est quand même un peu sur des évaluations qui méritent d'être vraiment questionnées et qui méritent d'être d'autant plus questionnées c'est que en fait le calcul économique n'est pas fait pour ça c'est à dire que le calcul économique ne peut pas comparer deux situations qui sont complètement différentes le calcul économique où il est bon c'est pour tout ce qui est calcul à la marge c'est à dire donc voilà vous avez une rivière vous avez un pont et puis à 10 km de là vous dites ben on va peut-être construire un deuxième pont donc vous pouvez comparer l'état avec le deuxième pont et l'état sans le deuxième pont parce que tout le reste est à peu près identique d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire de comparer l'économie du monde dans 50 ans sans réchauffement dans 100 ans sans réchauffement climatique et puis si on a été obligé de déménager la moitié du Bangladesh que l'eau est un mètre plus haut etc. le calcul économique évidemment là n'a plus aucun sens c'est pour ça qu'on peut vous sortir des chiffres 50 milliards 200 milliards 300 milliards etc. ça n'a pas véritablement de substance c'est pour ça que je pense que là il faut vraiment questionner ce type de chiffrage et quand vous essayez de refaire les calculs assez vite si vous voulez vous heurtez à un certain nombre de difficultés mais en même temps par derrière il y a une question qui a été longuement abordée par un autre économiste qui s'appelle Nordaos qui est la question du taux d'actualisation c'est à dire finalement quel est le poids que vous donnez à une dépense qui aura un effet dans 20 ans dans 30 ans donc là on est tout à fait dans la problématique que vous soulignez donc la vraie question c'est est-ce que pour éviter un dommage d'un dollar dans 50 ans j'investis un dollar aujourd'hui donc là taux d'actualisation zéro donc je considère que les générations futures pèsent exactement du même poids que la génération présente ou est-ce que il ne faut pas adopter la position de Nordaos qui dit non en fait on n'a jamais procédé comme ça donc il faut un taux d'actualisation par exemple de 2% et donc vous calculez combien avec un taux d'actualisation un dollar dans 50 ans représente aujourd'hui évidemment une somme moindre et vous dites c'est cette somme là qu'il ne faut pas dépasser dans la mesure où effectivement lutter contre le changement climatique c'est quelque chose qui est extrêmement utile mais comme vous dites vous-même il y a des incertitudes et est-ce que un dollar aujourd'hui il ne faut pas en affecter peut-être une petite partie à la lutte contre des fléaux qui existent d'ores et déjà comme la malaria par exemple donc je pense vous voyez que sur ces questions effectivement du coût de l'atténuation c'est quelque chose qui est extrêmement délicat et que peut-être que les économistes ont un peu tort de vouloir à toute force mettre des chiffres dessus pourquoi ? parce qu'en fait il s'agit de décisions politiques je suis en prie simplement là on pourrait faire on est sur les études enfin tout ce qui est controversé en rapport avec l'extrême et l'extrême on est sur le chiffrage de l'inaction donc ce que ça coûterait de rien faire et pas sur la domination j'entends bien mais si vous voulez symétriquement si vous atténuez vous voyez bien les dommages qui ne sont pas qui ne sont pas créés donc si vous voulez ça revient quand même à essayer de cerner combien ça coûterait quant au coût de l'inaction ce qu'on a c'est simplement peut-être au mieux des ordres d'idées et c'est à dire que personne ne peut vous dire aujourd'hui sérieusement combien ça coûterait sur 100 ans de ne rien faire il faut quand même être clair on est entre nous donc on peut vous dire c'est 2% du PIB mais d'ailleurs moi j'avais repéré que dans certains textes c'était 2% avec le même hauteur et puis dans un autre texte on passait à 3,75% alors vous ne saviez pas quand même donc sur le PIB mondial vous voyez c'est quand même pas des petites différences c'est comme par exemple quand on vous dit regardez les catastrophes climatiques font de plus en plus de dommages et que vous prenez les chiffres des assurances évidemment pourquoi ? parce qu'on assure de plus en plus de biens et que la même catastrophe qui va causer des milliers de morts dans un pays pauvre va effectivement comptablement engendrer beaucoup moins de dommages qu'une catastrophe qui va causer que des dommages matériels dans un pays riche donc moi là dessus en tant qu'économiste je suis extrêmement sceptique sur la capacité qu'on aurait de calculer le coût de l'inaction à un horizon de plusieurs décennies et je pense que la vraie question c'est une question politique c'est à dire qu'est-ce que politiquement on veut faire aujourd'hui en termes de décision pour lutter contre le réchauffement climatique et donc quel est le poids qu'on accorde aux générations futures puisqu'on sait que des décisions qui seront prises aujourd'hui auront un effet positif que dans 50 ans ou 100 ans ce qui évidemment enfin je veux dire on n'a jamais eu l'occasion avant de prendre des décisions qui ne provoquaient leurs effets qu'aussi longtemps après surtout les politiques ne durent pas si longtemps surtout les politiques évidemment ne durent pas si c'est assez rare oui qu'un mandat dure sur plusieurs aucun système politique vous voyez que oui merci Philippe Vessron comment les choses sont-elles présentées en Chine les deux ratios que vous esquissiez rapportés à l'unité de PIB ou à la tête d'habitants est-ce que les choses sont commentées de cette manière-là dans ce pays ou pas deuxième question jusqu'à présent il me semble que la Chine s'est constituée comme un des leaders essentiels du G77 du groupe des pays en développement est-ce qu'à l'heure actuelle on peut imaginer un moyen d'une convergence entre Chine et Etats-Unis qui n'embarque pas le G77 alors est-ce que les chiffres sont commentés en Chine oui il y a des débats en Chine par exemple il y a un économiste qui s'appelle Wang Gang qui est professeur d'économie il n'est pas le seul qui notamment à la veille du sommet de Copenhague avait pris des positions extrêmement pointes enfin expliquant que compte tenu de la position de la Chine notamment en matière d'indicateurs de développement humain il était hors de question que la Chine se défausse en permanence sur des pays notamment les pays étrangers comme les Etats-Unis etc. dans la lutte contre le changement climatique bon il y a deux ans je pourrai vous retrouver les détails si ça vous intéresse il y a eu tout un débat au sein de la haute administration chinoise de trois ans sur la nécessité de mettre en place une taxe carbone en Chine donc il ne faut surtout pas s'imaginer qu'en Chine on ne réfléchit pas sur les problèmes d'environnement il y a des débats au niveau académique dans la haute administration qui sont extrêmement extrêmement intéressants donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure il ne faut pas du tout être dans l'idée que les questions d'environnement n'intéressent pas les Chinois et oui je t'avais aussi dit par rapport à plusieurs remarques c'est que on entend parfois quand on travaille comme je le fais sur les questions du changement climatique ou sur les questions de l'environnement de dire mais on n'a pas de leçon à donner aux Chinois mais je veux dire moi je ne donne pas de leçon aux Chinois mais qui sont les victimes de la pollution en Chine ce sont les Chinois ce ne sont pas les Français donc la question de la pollution en Chine c'est essentiellement un problème chinois il se trouve qu'avec les émissions de CO2 c'est un problème mondial mais que quand même ce sont les habitants de République Populaire de Chine qui sont les premiers touchés par les niveaux de pollution hallucinants effectivement que vous rappeliez ce qui a d'ailleurs aussi un impact sur l'attractivité de la Chine moi je connais maintenant de plus en plus de gens qui finalement hésitent à aller vivre en Chine à cause des niveaux de pollution à propos du G77 le G77 oui sauf que un certain nombre de pays se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément exactement les mêmes intérêts que la Chine bon alors si on voulait par exemple rentrer dans le détail dans l'idée par exemple où on dirait on va passer un accord international les Indiens qui l'ont encore réaffirmé à la fin du sommet de Varsovie eux sont pour des émissions des permis d'émissions qui seraient divisés par le nombre d'habitants sur la planète donc voilà vous dites on va répartir mettons 30 milliards de tonnes bon 30 milliards de tonnes ça fait à peu près mettons 4 tonnes par habitant même si vous voyez on divisait on serait à 2 tonnes les Indiens sont évidemment tout à fait favorables puisqu'ils sont en dessous de 2 tonnes mais évidemment ni les Chinois ni les Américains ne veulent en entendre parler et donc ce qui est intéressant c'est de voir justement sur ce type de débat les lignes de clivage entre eux par exemple les Indiens et les Chinois pourquoi parce que évidemment comme les Indiens sont très très en dessous du niveau chinois évidemment eux une répartition par tête ça les avantage du coup évidemment les Chinois ne veulent absolument pas entendre parler d'un truc pareil si bien que c'est un petit peu difficile voyez de fixer les alliances dans la mesure où à la fois comme je vous le disais la Chine et les Etats-Unis sont opposés sur la question du climat mais en même temps comme aurait dit Marx ce sont des alliés objectifs c'est à dire en revanche ils sont tout à fait alliés pour empêcher les autres d'avancer donc voyez c'est des situations qui sont difficiles à penser pourquoi parce que comme le disait tout à l'heure monsieur en disant finalement les Chinois exportent et nous on a besoin des capitaux chinois si on reste sur la relation chino-américaine la différence de ce qu'il y avait pendant la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique c'est que là entre la Chine et les Etats-Unis vous avez à la fois une relation de rivalité de dépendance de rivalité tout le monde le sait et de dépendance pourquoi parce que l'économie chinoise dépend en partie des exportations en destination des Etats-Unis et les Etats-Unis financent leur déficit grâce à l'épargne chinoise et s'agissant des négociations climatiques vous voyez bien c'est que qu'est-ce qui a fait le succès de l'Europe avec Kyoto c'est qu'en fait on était 87 c'était pas tout à fait la fin de la guerre froide mais après quand on a négocié l'application du protocole de Kyoto l'Europe en fait s'est pensée dans la situation post-guerre froide comme une espèce de monde en miniature avec l'idée qu'elle pouvait peser sur le destin du monde en disant voilà ce que nous on a fait en Europe en matière de climat avec des pays aussi différents que la Grande-Bretagne le Portugal etc et bien c'est une espèce de prototype de ce que on peut faire dans le reste du monde à l'époque il y avait toute cette idée d'un nouvel ordre mondial d'une ère du post-national qui s'ouvrait etc bon là évidemment plus personne évidemment croit à ça aujourd'hui et ce qui s'est aussi passé entre temps c'est que en 1990 les pays qui avaient ratifié le protocole de Kyoto c'était 40% des émissions jusqu'à l'an dernier c'était encore 15% pourquoi ? parce que évidemment nous on a réduit nos émissions mais pendant ce temps-là les émissions du monde ont continué d'augmenter donc évidemment la position la part en fait des pays qui sont de l'annexe B a diminué donc leur pouvoir de nuisance aussi et la prolongation ce qu'on appelle l'acte 2 du protocole de Kyoto donc qui court de 2013 à 2020 va se faire sans le Japon qui s'est réaligné sur la position américaine et sans le Canada qui explique qu'avec l'effet frontière il est hors de question que les entreprises canadiennes subissent des coûts que leurs homologues américaines ne subissent plus si bien que aujourd'hui les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto et qui sont dans l'acte 2 du protocole c'est 10% à comparer donc 10% on est à disons là comme ça de tête on est à même pas 4 milliards de tonnes c'est à dire en dessous du niveau américain 5 milliards et alors là bien en dessous du niveau chinois 9 milliards bien qu'à la limite nous on peut continuer à réduire nos émissions mais je veux dire on n'a pas d'effet pour le moment d'entraînement sur le reste du monde souvenez-vous à Copenhague le président Sarkozy avec ses amis chefs d'état africains qui pouvaient sauver la planète on a vu qu'en réalité il a entraîné absolument rien parce que la dernière chose que les Etats-Unis voulaient à l'époque où ils avaient déjà deux guerres sur les bras et une crise économique c'était en plus se charger de la lutte contre le changement climatique et aujourd'hui avec 10% même si on continue de réduire nos émissions et évidemment ce qu'on voit bien c'est que on n'a plus de leadership dans les négociations internationales comme on a pu avoir en tout cas l'illusion de l'avoir au début des années 90 et donc le G77 le G77 vous voyez ça se restructure en permanence c'est à dire que sur certains dossiers vous avez la Chine l'Inde la Russie etc qui vont être d'accord pour s'opposer au projet européen d'inclure le transport aérien dans les permis et dans le système de permis d'émission donc là effectivement vous avez un regroupement de tous ces pays là et puis c'est pour ça que je vous citais le cas de l'Inde lorsque on interroge les Chinois et les Indiens sur comment répartir les permis d'émission alors là pour le coup ils ne sont plus du tout d'accord entre eux et puis évidemment les pays africains et certains pays très pauvres se sont rendent compte qu'ils n'ont absolument aucun ils n'ont pas les mêmes intérêts que la Chine sur la scène internationale donc vous voyez il n'y a pas des lignes qui seraient permanentes tout dépend de comment ils formulaient la question à un moment donné alors est-ce que ça veut dire que vous êtes pessimiste sur les prochaines négociations bah écoutez je pense que on ne peut pas vraiment si vous voulez c'est Gramsci qui disait il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté bon donc c'est-à-dire que si vous regardez la situation en tout cas moi je ne veux pas faire de pronostics parce qu'on se trompe souvent mais je ne vois pas ce qui d'ici deux ans pourrait modifier structurellement les rapports de force internationaux voilà ce que je pense tout en plus que vous regardez c'est que nos amis allemands ont décidé de rebasculer après avoir senti du nucléaire sans demander leur avis à personne de rouvrir des mines de charbon c'est-à-dire qu'en plus y compris à l'intérieur ou de l'Europe vous avez des problèmes qui sont assez délicats à régler donc moi je ne vois pas mais je peux me tromper ce qui dans deux ans nous permettrait d'aboutir à un texte contraignant un texte peut-être contraignant ça m'étonnerait beaucoup bien on va donc passer maintenant merci beaucoup merci pour les questions et les réponses